Salut, je m'appelle Amandine Paillat, j'ai 29 ans et je suis originaire de Saint-Pierre-des-Échauds-Brognes. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Je voulais faire vétérinaire comme pas mal de gens. C'était quel genre d'élève ? J'étais l'élève intéressée quand c'était des matières qui me plaisaient. Et puis un peu partante quand il y avait des bêtises qui se mettaient en place. Trois objets qui te représentent ? Je dirais un sac à dos parce que c'est mon petit travail au quotidien. Un t-shirt de foot parce que c'est mon sport depuis longtemps. Et un livre parce que j'aime bien lire. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Je dirais France Gall pour son parcours de vie et son engagement associatif à une période. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi ? Alors en ce moment, le truc qui m'agace le plus, c'est les gens qui se mettent devant un passage piéton. Tu t'arrêtes et finalement, ils ne veulent pas traverser. Si tu étais présidente de la République, quelle serait ta première mesure ? En lien avec mon métier, je mettrais des mesures en place autour de la protection de l'enfance pour pouvoir faire de ces enfants-là de meilleurs adultes ensuite. De quoi tu veux nous parler ? Je vais vous parler de mon projet de raid sportif et solidaire en Laponie au profit d'une association qui oeuvre pour les cancers pédiatriques auquel je me suis engagée avec ma binôme Sandra pour participer à ce raid. C'est un raid qui se passe côté Finlande, en Laponie. On sera cinq jours sur place et il y aura trois jours d'épreuves qui se dérouleront le matin puisque le soleil n'est présent que 6 heures dans la journée. On a trois types d'épreuves. La première journée, ce sera un trail d'environ 15 kilomètres. La deuxième journée, c'est un run and bike. Et le troisième jour, c'est un relais de skis fond avec course d'obstacles. On fait ce raid-là pour représenter l'association des Ballons pour grandir. C'est une association locale autour d'Angers qui est située à Saint-Aubin-le-Lunier. C'est une petite asso qui est née en mars 2021 et qui oeuvre pour le cancer pédiatrique. Ils font pas mal de sensibilisation autour de ce sujet-là. Ils récoltent des fonds pour la recherche. Ils améliorent aussi le quotidien des enfants malades et de leur famille. Comment est née cette idée ? Cette idée, elle est née l'année dernière. En fait, j'avais repris mes études. C'était une année assez intensive. J'avais peur de me retrouver dans la routine du quotidien. Et étant engagée depuis pas mal de temps dans le côté associatif, j'avais envie de remettre un petit coup de peps à ma vie. Et du coup, j'avais une amie qui avait participé au raid des Alizés il y a deux ans. Et en fait, son partage d'expérience m'a donné envie. Et c'est un défi que moi, j'ai jamais fait. Je fais pas mal de sport, donc du coup du foot. Mais j'avais jamais fait de défi sportif comme ça. Du coup, c'était l'envie de me tester aussi là-dedans. Et maintenant, ça en est où ? Eh bien, normalement, on devait prendre le départ le 19 janvier. Mais pour des raisons un peu logistiques, l'organisateur a dû décaler le raid au 10 mars prochain. Donc, ça laisse un peu plus de temps pour la préparation sportive. Donc, on est encore à fond là-dedans. C'est des entraînements quasi quotidiens. Au niveau de l'organisation aussi, on est à fond dedans. Et puis, la mise en place d'actions pour récolter des fonds pour ce projet et pour l'association qu'on va représenter. Quelque chose à dire aux jeunes Dupoint ? Au vu de mon parcours, moi qui ai commencé assez tôt dans l'engagement associatif, c'est vraiment de croire en fait en ses idées et ses envies. Et si on y met de l'engagement, en fait, ces projets-là, ils peuvent aboutir. Et puis, de faire ce que chacun a envie de faire, de croire en soi. Et même si des fois, ça peut prendre un peu de temps, souvent, c'est des projets qui voient le jour. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Je dirais bien Hugo de Loublonde qui, du coup, fait des graphismes sur bois. Et c'est des choses chouettes à voir.